Let's go les gars, H2GONTI1, ban Oriana, Varus, Luciane, ok je pense que c'est des bons ban First pick Corki, bon pas trop étonnant Maokai, ok je pensais pas Maokai, Vice, Sej, Sej non plus je pensais pas First pick, bon évidemment Kalista, Kalista, Nico, ok Nico, pourquoi pas Bon c'est Nico support je pense mais pas sûr Bah du coup ils ont pick H, donc c'est pas Nico support, c'est Nico mid Pour Faker, Azir était open, Rumble était ban, Renata était ban Dommage le ban Renata, j'aurais bien aimé une Renata support personnellement plutôt qu'une putain de H Et let's go ! Waouh, ça commence bien Le Yonez mesdames et messieurs, le Yonez de Zeus contre le Atrox de Doran L'année dernière il a été vraiment fine mais il y a deux ans c'était vraiment un putain de criminel Il avait fait solo lose et Genji, il savait jouer que Gragas et encore Gragas c'était une game Il faisait une game correct, 2-3 moves où on a l'impression que c'est un génie Mais le reste de la game c'est moyen L'année dernière c'était pas mal, en vrai il a fait une bonne game LCK Il a fait des games corrects, il a rajouté Jax à son champion de pool Et c'est devenu son main, est-ce que Jax a été ban ? Merde j'ai pas vu, Jax pas ban et il a pris Atrox Alors que Jax était open, ok intéressant comme information Parce que Doran était un 65% de game sur Jax quasiment Enfin vraiment c'était son main de loin de fou On est parti, le Yonez de Zeus Yonez qui a un positif matchup contre Atrox Et Yonez a été buff, Atrox a été nerf Il avait joué d'ailleurs au World contre Kingen Je crois que c'était contre Kingen, je suis plus sûr contre qui s'est aimé En tout cas il avait été vraiment fort à ce sur Yonez J'aime bien qu'il ait des counterpicks comme ça C'est très 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 dur à jouer Yonez, top, c'est vraiment pas si facile Faker sur Saniko contre le Corki de Zeka Alors c'est quoi la line-up du coup d'HL ? Ah ils ont récupéré Pinnett et Doran, ils ont gardé Zeka, Zeka était déjà là Ils ont enlevé Kingen, Kingen était haché l'année dernière J'ai pas suivi les switchs Et ils ont viper des high bot lane, ok C'était contre 6ix9ine, ah oui c'était contre 6ix9ine, exact Il est chez Damwon maintenant, ok C'est quoi la line-up Damwon du coup ? C'est Showmaker, Kaynone a changé d'équipe je crois, non ? Il est chez Genji, non ? Il est chez Genji, ok Kaynone est chez Genji, c'est cool Je crois pas avoir beaucoup de souvenirs de Kaynone sans Showmaker Je sais pas combien d'années qu'ils sont ensemble Donc Showmaker est resté chez Damwon Et maintenant il a switché et passé chez Genji, ok Intéressant, on va voir ça Donc il est maintenant avec Chovy J'imagine que Genji a regardé Paze Aucun intérêt d'éliminer Paze Je pense que Paze est vraiment trop trop fort Hâte de voir la line-up Genji aussi J'ai pas suivi le mercato coréen Donc on va voir Donc Viper des light bot lane, ok Zeka mid, c'est une des raisons principales de la victoire des DRX l'année d'avant C'est un joueur d'Akali Akali, ça il là s'est tapé, meilleur Akali Skyheart et vous trouverez la game où on analyse la meilleure Akali du monde Qui est d'autre que Zeka On a analysé la stratégie de Zeka avec Akali Et il est beaucoup trop fort Il est beaucoup trop fort avec Akali C'est une dinguerie D'ailleurs ils ont été promis du ladder coréen Donc assurément un excellentissime joueur On est parti les gars pour la game Donc Corki first pick évidemment Du coup ça perd Kalista Bon Kalista H, moi je suis pas un fan de Kalista H Je préfère Kalista Senna Parce que Senna en lane c'est moins fort que H Mais ça scale beaucoup plus fort Et une Senna avec une Kalista ne peut pas mourir Et Senna en late game ça carry H en late game ça fait pas grand chose C'est très très fort en lane Parce que ça joue en général double H au B Donc L of Blade Donc en gros en général Vous avez le push en bot lane Vous avez beaucoup de pression etc Ça prépare du coup le first pick Mais pour moi Bon c'est mon avis personnel Mais je pense que le first pick a moins de valeur Parce que du coup Maintenant on peut trade first pick par les larves Alors qu'avant on pouvait rien trade contre le first pick Donc pour moi C'est beaucoup moins intéressant De jouer H support maintenant en plus Par rapport à ça Évidemment ça va permettre d'accélérer les games Ça va permettre de reprendre la vision Ça va permettre de défendre les warding Mais évidemment elle va jouer Ombrella Glass Mais Senna joue Ombrella Glass aussi Donc j'aurais préféré une Senna ou Ombrella Glass Évidemment H ça fait plus de pression en lane C'est certain On a pas un legame de fou Côté de l'équipe d'Etiwan On a en gros un excellent set-uping Par Faker et l'arrow de H Donc c'est des engage On a un follow-up côté de l'ulti Yone On a le nocturne qui est très très fort Pour préparer les flanks En général on va ulti nocturne Et on va trouver un flank Avec un TP Flash R de Faker Et ça peut créer des trucs intéressants Parce que sur un ulti nocturne C'est dur d'éviter une arrow de H C'est dur d'éviter un flank de Nico Mais personnellement Je pense que la H n'est pas worse Voilà c'est mon avis personnel Alors on va regarder si il y a des menaces sur elle Alors la bonne nouvelle C'est que dans cette game Elle a pas une game impossible Pour moi H support c'est encore pire Quand t'as des trucs genre Bah tu vois t'as un jackstop T'as une Akali mid Et t'as un Xen Jungle Bah pareil que Nami Exactement pareil que Nami Si les menaces backlane sont énormes Bah tu ne joues pas la game je trouve C'est ce qui d'ailleurs Ce qui s'était passé Je crois que Targamas avait joué H support Et en face il y avait Je sais plus ce qu'il y avait Mais il y avait au moins une Akali Et il y avait trop de menaces backlane Donc en vrai bon bah C'est compliqué quoi Soyons très très clairs C'est très dur de jouer H support Quand t'as tellement de menaces Connor qui veut essayer D'aller faire les larves On prie les larves sur le Drake Sachant que là il a quand même Une H Kalista botlane Donc le fait qu'il ait H Kalista botlane C'est bien de faire les larves Parce qu'en faisant les larves là dessus Il dénait les larves Et du coup il met la pression sur le Drake Parce que le Drake va être très très dur à faire Pour l'équipe des HLU Parce qu'ils ont très rarement Le push bot side Bien joué on prend deux larves Et là on veut essayer de reset On a smite On sait très bien qu'en face On a le smite de hub Donc il ne pourra pas l'avoir Et il va du coup Tranquillement le laisser Est-ce qu'il va y retourner Pour essayer de smite Avec le reset de smite Non il le reset c'est dans 3h Donc il ne va pas y aller Est-ce que là il va essayer D'aller mettre la pression sur LOO plus Gromp plus Drake C'est un excellent passing Je trouve que vient de faire Honor Parce que là en prenant les deux larves Il dénait les 5 larves en face Ils ne peuvent plus jamais avoir 5 larves Ils ont maximum 4 larves Ce qui n'est pas gênant Donc là il a plus besoin de jouer les larves Et derrière il fait un passing Pour garder de la priori Il flippe pas les larves Et derrière il met de la pression sur le Drake Parce que là du coup Il va pouvoir aller jouer le Drake Donc c'est vraiment pas mal Et là on va certainement vouloir jouer le Drake Avec la priori au bot side Avec la Kalista H Et ouais on va jouer le Drake Et on va devoir forcer un 3v3 3v3 c'est pas si horrible que ça Nocturne c'est très très fort en early game Et Poppy aussi Intéressant de voir comment ça va jouer ici Faker qui a la priori au mid des mid Il est pas level 6 Oh merde c'est dur ça Ça c'est une mauvaise nouvelle On aurait bien aimé qu'il a transition level 6 Sachant que là on est 5 côté Gooma On va récupérer ce Drake Tranquillement Indéfendable en vrai Normal Pinot qui trouve un stun Mais bon ça servira pas à grand chose On va juste gratter des PV Attention l'ultimate de la part de Nocturne Qui est level 6 Attention le flash in On va récupérer le fear Sur Pinot Pinot qui est mort Pinot qui a peut-être fait une erreur là dessus Pas fan du move hein Parce qu'on a pas de mana sur Viper J'aime pas trop le move de Pinot Je trouve que c'est pas très worth En gros il a fait ça Pour faire perdre des PV à Gooma Yossi Et donner de la priorité un peu à sa bot lane Mais je sais pas si c'est si rentable que ça En tout cas là Il s'est bien fait punir Très bien joué en tout cas La punition de Nocturne est très très bonne Ouais c'est risqué quand même Je trouve que c'est vraiment risqué Il gratte aucun flash et tout Donc ouais mauvaise nouvelle En plus il a pas fini les larves Donc comme il a pas fini les larves Les larves n'ont pas commencé leur timeur de respawn Donc là les prochaines larves vont respawn 5 minutes après La mort de la 3ème larve Mais là Ah non je dis de la merde Alors je suis pas sûr Je crois qu'elles respawnent peut-être de façon indépendante J'avoue que j'ai pas assez pas fini les larves Quand j'ai fait les larves je les ai finis perso Pas fan du move de Pinot Parce qu'en fait Quand Nocturne est level 6 Il peut pas faire ça je pense Il est pas level 6 lui-même tu vois Si il était level 6 encore Je peux pas comprendre qu'il peut tenter de le tenter Mais même je pense que c'est de la merde Parce qu'il va gérer les spell shield Très mauvais début de game pour les HLE Très bien joué pour les T-1 Attention encore une fois Il y a toujours une H-support Donc H-support encore une fois C'est vraiment pas free Parce qu'imaginons ils ont Senna Ils ont moins d'engages Parce que la seule engage après c'est Nico Mais tu vois Ils auraient pu peut-être jouer Kalistar Mais ouais je comprends que Eux ils aiment bien avoir H-support Alors je préfère H-support à Karma les gars Dites-vous que Karma support Je trouve que c'est vraiment de la pisse Il y a trop de coach qui kiffent Mais moi je déteste Oh ok Oh c'est vraiment pas mal joué Il dénait le farm Il dénait pas la catapult Mais il dénait du farm Oh la la Il gratte le flash Oh Oh Il est tellement mort Oh la 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 Routine to fear de nocturne Ouah c'est dur hein Ce qu'il vient de prendre Très mauvais flash de Zeka Mais à sa de décharge Il peut pas savoir où est Faker Parce que Faker est un fufu quoi Donc il a tendu de flasher vers la gauche Pour Brain Malheureusement c'est pas passé Donc unlucky mais ouais C'est chaud c'est chaud Attention là on est en kill% Là on est en kill% pour les deux Et Zeus peut mourir hein Oh Wouah Très de flash Pas de kill potentiel pour Zeus Parce qu'il a pas son air On claque le air côté Doran Et on arrive à gratter là dessus Un bac C'est pas si nul pour Zeus en réalité Parce qu'on pourrait croire Que Zeus se fait giga éteindre Mais Yonez c'est un perso qui a besoin de gold Oh il a pris la ro Oh J'avais pas vu la ro de hache Je croyais que c'était le fear de nocturne Je me disais comment ça se fait Qu'il a pas bougé sur le fear Oh il s'est pris la ro de hache Wouah Sa mère Bon après soyons honnêtes La ro de hache est irrelevant en réalité Parce qu'il s'est fait root in to fear Donc dans tous les cas il serait mort Juste Ça a permis A T1 D'assurer que le kill soit à 100% sur faker Parce que sinon ça aurait pu être sur nocturne Et ils auraient pas pu donner le kill A qui il voulait quoi Mais je pense qu'il serait mort quand même Parce qu'il avait pas de flash Pas de z Donc bon Par contre pourquoi il avait pas de z Quelqu'un a capté pourquoi il avait pas de z Ah ok c'est moi qui a pris le kill Alors autant pour moi Je pensais que c'était faker Parce que vu comment a joué le nocturne Je pense que Honor voulait pas prendre le kill Après il a quand même paniqué Il s'est dit Attends peut-être qu'on va peut-être pas l'avoir Donc on va peut-être le tuer quoi Il a z in Pour engage Ah il a z Ah ouais dur Dommage Evidemment faker a vu l'erreur Il a vu le z Et il a instant air Mais ouais il a pas le droit Zeka de faire cette erreur Je pense qu'il a besoin de son z et son flash Ça arrive ça arrive En tout cas très bien joué En vrai je pense que la flèche de hache Elle change rien A part des nails des golds à faker Parce que ça fait moins de gold au total Sauf si ils ont des runes pour Triomphe Et treasure hunter Package mais y'a rien à faire Je sais pas s'ils peuvent fight Drake Y'a 3000 gold de retard Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent fight Drake Moi je pense pas Zeka il a pas de flash On a le flash sur faker Donc là le package va être dur à rentabiliser J'y crois pas trop perso On a en plus ce scuttle On a un bug aussi sur la minimap Regardez le bug du timer scuttle bug On a le même bug in game Qu'ils ont le bug en cast Le respawn du scuttle bot Bah là en vrai je vois pas comment fight Drake Je pense que Drake est infightable Ok bien joué On va très ulti en top Ce qui est une bonne nouvelle en réalité pour Zeus je pense Il perd son ulti qui est un des bonnes escape Mais je sais pas si c'est pas Ok parce que ça enlève la kill pressure sur lui Sans ulti Atrox peut pas trop tuer Zeus je pense Et il va continuer à scale On verra quel item il va faire A priori Shilbo Ce genre d'item Ok les larves Nocturne joue très bien le coup Honor qui va essayer de matcher un peu les larves A utiliser la plante pour mettre la prison sur lui On a pas la pris au top side malheureusement On va essayer de contester les larves On a le smite des deux côtés Le smite à 900 TP bot lane Ok TP bot lane de la part de Atrox Mais malheureusement on va donner la larve C'était une très mauvaise nouvelle je pense Pour les HL au final Parce qu'ils vont prendre un kill bot lane Gooma est mort Mais ils perdent double larve du coup Donc ils ont 6 larves là dessus Honor Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée Après est-ce qu'ils pouvaient fight top side Est-ce qu'ils pouvaient 3v3 Je pense que le 3v3 est possible Autant je pense que le fight bot side est impossible Pour le Drake Autant je pense que les fight larves Est peut-être envisageable En plus ils ont ulti poppy et tout Je suis pas sûr que ce soit un bon move Parce qu'au final ça donne des plates au top Ça donne un crash vague au top Et ça prend juste un kill sur Gooma Yossi Qui n'est pas un Draven tu vois Si c'est un Draven et qui perd les stats de ferveur Je pense que c'est ok Mais là je pense que c'est pas une excellente nouvelle Personnellement pas convaincu Et merci Katena Merci pour le sub Merci les gars Merci pour les 4 mois de sub Merci pour les 1 an de sub J'ai aimé en merci beaucoup Si vous aimez le contenu les gars Sachez qu'en tout cas C'est l'intégralité des revenus Twitch Donc merci beaucoup à ceux qui sub Merci infiniment Sachant qu'en plus Twitch va baisser le revenu des primes Mais bon tranquille C'est la vie De toute façon je le savais Quand ils ont baissé le prix des subs De 5€ à 4€ C'était clairement pour baisser le prix des primes Seul à l'annoncer C'est exactement ce qui s'est passé Et derrière ils ont baissé le prix des primes Et bah très bien T'inquiète pas J'ai bien compris Je parle couramment de Twil-Douille Je suis bilingue Elle sert à quoi les Larsky Quand tu tapes une tour bro Tu mets un dot à la tour Un peu comme un petit dégât sur le temps Tu vois Ça met un petit dot Tu vois ça enlève des petits PV comme ça Et ça fait spawn 2 petits Voidlings Qui ont les PV des Sbire Melee Les stats exacts des Voidlings Je l'ai lu mais je me rappelle plus Je crois qu'ils ont Les PV des Sbire Melee Mais ils ont 40% de leur attaque damage Mais je suis pas sûr Donc j'ai peut-être une bêtise C'est 40% de leur PV Et 100% de leur attaque damage Je crois que c'est peut-être D'ailleurs 40% de leur PV Bref Oh merci pour tous les seuls Merci beaucoup Je vous ai cheveux de fou Merci infiniment Merci les gars Je pense que Jeff Bezos est en larmes Merci infiniment les frères Ok la roue elle est belle J'aime beaucoup ce placement de la roue Pourquoi parce que En général quand il y a un dive Le joueur se repositionne après Dans cette zone Donc derrière la tour Dans la position dans laquelle C'est difficile de dive Avec le jungle laser etc Donc je pense que c'est une très bonne à roue Merci les gars Vous arrêtez plus les frères Merci beaucoup Merci infiniment du fond du cœur Merci beaucoup Donc là en gros Twitch ont fait un truc Pour en gros baisser les revenus des streamers Qui sont les petits gros En gros Les gens comme moi Les gros sont contents Parce que du coup En gros ils avaient fait un changement Qui me touchait pas du tout Mais que je trouvais vraiment dégueulasse C'est à dire que Dès que t'étais un streamer Qui faisait plus de 100 000$ à l'année La veille tu gagnais 42% de plus Que le jour d'après Au moment où t'as plus de 100 000$ Ce que je trouve personnellement dégueulasse Même si je suis pas touché C'est pas parce que je suis pas touché Que je trouve que c'est pas dégueulasse Et qu'ils en ont pas besoin tu vois Par curiosité j'avais regardé Sur les revenus de Twitch Combien les subs Réorientaient sur leurs revenus Parce qu'on a vu Ils ont fait un bilan financier Et ils ont fait 2,8 milliards De CA Et il y a eu des calculs Sur leur coût fixe Et du coup bah moi Je me suis dit ok Bah on a le nombre de subs total Dans le monde entier Donc j'ai fait calcul Et bon bah le nombre de subs total Dans le monde entier Je sais plus comment ça présentait Mais c'était genre en gros 150, 200 et quelques m 200 millions Sur 2,8 milliards Donc c'est gros ce modo Un truc comme 9, 8,5% De leur revenu annuel tu vois Moi dans ma tête Je pensais que c'était vraiment 40% de leur revenu tu vois Mais pas du tout Donc je pense que les revenus majeurs C'est bah là ils ont fait un partenariat Avec un casino justement En gros ils avaient dit Qu'ils bannaient les calisos de Twitch Mais en vrai non Ça veut dire qu'ils signaient Un partenariat d'exclusivité Avec un casino Ce genre de bail tu vois Donc je pense que c'est beaucoup aussi Les pubs et les Tu sais quand tu arrives sur Twitch Et qu'il y a un bandeau Nous on touche rien Donc eux je pense qu'ils touchent tout Et ça les met bien Et donc voilà Donc je trouve juste que C'est pas très loyal Ils ont viré plein plein de gens Chez Twitch Ils ont fait deux fois Les vagues de licenciement Parce que je pense qu'ils veulent être Très positifs Mais je pense qu'ils sont déjà positifs Donc l'argument de On est pas rentable Il marche plus à mon goût Parce que maintenant Qu'ils ont déposé leur bilan financier Bah c'est difficile d'y croire quoi Parce que les experts en gros De bandes passantes Ont calculé en gros Les coûts fixes des bandes passantes Et on est vraiment pas sur 2 milliards quoi Ils ont calculé les salaires Et les bandes passantes Et en vrai a priori C'est positif tu vois Et en général dans la tech En gros pas pour vous expliquer Mais en gros j'ai eu des trucs Dans la tech et tout Mais en gros c'est des J-Markets C'est à dire qu'en gros C'est des Markets Qui sont giga négatifs Pendant très longtemps Et quand c'est déjà positif C'est giga positif Un peu comme Youtube tu vois Youtube nous ont cassé les couilles En mode on est pas rentable On est pas rentable On est pas rentable On est pas rentable Maintenant ils sont giga méga rentables Mais c'est pas pour autant Qu'ils nous régalent quoi Donc quoi ils sont malins Ils sont malins Ok l'agression de Nocturne Ok fais car Fais car Oh le 3 min Si on pense qu'il est la part de Xayah Du coup on est vraiment à tour Attention de Zeus qui est mort Par contre Zeus qui a pas fait le meilleur move là dessus Bon le flog de Zeus je trouve qu'il était pas incroyable Attention l'agression là sur Honor Attention la cage la cage la cage La cage elle est magnifique La cage elle est magnifique Doran qui va faire un très D'excellent travail dans la backlane Oh non Oh non Doran aurait peut-être plus mieux joué le fight là Oh là là par contre Viper Viper qui fait un travail de fou Bon Doran qui aurait pu mieux joué la fin du fight Zeus qui a pas très bien joué le fight Faker qui a fait un excellent move Viper qui a très bien air sur language de Faker C'est stylé hein J'ai pas très bien vu le language au début Faut que je revoie leur lit Excusez moi j'ai raconté ma vie Qui est très très late Dash in très très tôt peut-être de Là le language est vraiment incroyablement magnifique Et là Zeus qui se fait malheureusement route Et ça c'est Il se fait toucher par le rappel de plume a priori Oh ça fait mal au cul la cage Elle est vraiment sublime ici Mais Kyria qui se fait éteindre avec sa vieille H-support Moi j'aime pas H-support vous savez Il y a 3 mecs très low HP Je pense que Doran n'aurait pas du flash out Je trouve que Doran a mal joué en vrai Si Doran joue bien le fight Il y a un monde dans lequel il prend triple kill Je pense que c'était à lui de prendre de l'espace pour Viper Parce que je pense que Viper a très bien joué Et je pense que si Doran ne flash out pas Viper a de l'espace Et Viper peut peut-être crush le fight Je sais pas Pas fan du move de Doran en vrai sur le move ici en tout cas Bon pas fan non plus du move de Zeus en vrai Je pense que Zeus a giga grid Il avait son ulti il avait son E Il s'est fait kg par le rappel de plume Il s'est fait route du coup il s'est fait tuer Alors qu'en vrai il aurait largement pu mieux jouer Peut-être qu'il aurait pu Q3R Après c'est pas très très grave Il a fait berka du coup Il a avancé sur crit et tout Donc là il fait IE IE first apparaît nul Mais c'est pas si nul Parce qu'en fait Yone a le passif de multiplier les critiques par 2,5 Donc il va passer le threshold Avec juste une cape d'agilité Donc il a bientôt beaucoup de dégâts là A son bac dès qu'il a IE plus une cape Et bien il aura vraiment pas mal de damage La poppy est très 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 tanky Elle a full armor Et je pense que l'armure a énormément de valeur dans cette game Notamment l'état ninja aussi Parce que si vous regardez bien la composition de la part de T1 Les seuls dégâts magiques c'est Nico Et Nico c'est pas un perso avec du suicide damage On est pas sur un azir quoi C'est pas un suicide damage C'est vraiment un perso qu'il a pour burst et setup Mais c'est pas un perso qui va pouvoir taper en boucle la poppy quoi Ouah l'ulti qui a été complètement raté Mais je sais même pas si c'est pas dangereux là Ok ça va très l'ulti On est heureux L'ulti qui n'a pas connecté On commence à voir qu'il a beaucoup de dégâts Il avait pas encore acheté son lieu Oh l'arrow de hache encore une fois au même sweet spot tu vois Au spot derrière la tour Parce que si les mecs défendent la tour Ils aiment bien se mettre là Donc j'aime bien la position des arrows de hache Parce que souvent les mecs quand ils mettent les arrows ils mettent devant la tour Mais jamais le mec quand il farme Si l'adversaire est proche de lui Il va se mettre devant Il est pacte B Encore une fois ça touche pas Mais j'aime le concept de cette idée d'arrow Alors attention ça veut pas dire que j'aime un support J'aime toujours pas Mais en tout cas je trouve qu'il met une arrow à l'endroit Où je pense qu'il y a le plus de chances que ça match Je trouve que la bande pas chère il doit payer moins cher qu'OVH Vu que ça leur appartient Ouais je sais je sais je sais Et c'est pour ça aussi qu'à l'époque En gros je pense à l'essuie Mais en gros Amazon avait racheté Twitch à 1 milliard Parce que justement ils avaient des serveurs Qui n'étaient pas utilisés Pour que bah ils aient des coûts fixes Les plus faibles possibles tu vois Mais Twitch paye une bande passante à Amazon Donc Amazon fait de l'argent sur Twitch Et Twitch du coup perd de l'argent Mais ce que Twitch perd Le coût que Twitch paye à Amazon Est supérieur au coût fixe que Amazon paye Tu vois je veux dire Donc ça fait même un bénéfice pour Amazon Donc en vrai il faut pas abuser non plus tu vois Genre il y a des petites dingueries quand même Je comprends que c'est pas les mêmes sociétés Mais même avec le coût normal des coûts serveurs Les experts en bande passante disaient que On était loin des 2,3 milliards Je pense que l'excuse c'est juste qu'ils veulent faire Beaucoup plus de thunes Et voilà quoi En fait ce que j'aime pas chez Twitch C'est que là j'ai l'impression que ça devient vraiment La mentalité très Amazon De vouloir douiller les gens tu vois Moi qu'ils me disent qu'on a envie de faire plus d'oseille Ça me dérange pas Mais sois honnête frère Que le mec me dise qu'il a envie de faire plus d'oseille Je comprends C'est logique c'est une entreprise Mais j'aime pas le côté Ah non on est pas rentable Alors que je pense que maintenant c'est vraiment 100% faux Et j'aime pas du tout le côté Ah on veut plus de casino Et au final là c'est un contrat exclusivité Ça j'aime pas du tout non plus tu vois C'est malhonnête C'est juste ça que j'aime pas tu vois C'est juste Ils me disent Bah on a fait un contrat exclusivité avec un casino Bah je comprends Ils font ce qu'ils veulent Mais ça je trouve du coup C'est de la manipulation Et c'est du bullshit Juste ment pas Donc au final là ils virent des gens Ils font ce qu'ils veulent Mais pareil je trouve que c'est pas cool C'est juste que je trouve que c'est hypocrite Voilà c'est ça Et j'aime pas ça Ok l'agression de la part de Ok fais cas Fais cas Le 4 ballon en gig Et tout route sur Gorky Oh c'est une dinguerie Oh non C'est une 4 ballon de Poupie Non c'est trop What the fuck OMG Wow Oh non mais qu'est-ce que c'est que c'est trop Oh c'est une folie frère Oh le move et le rappel Le plume que vient de leur mettre Viper sa mère Il leur a mis un 4 man ult Zeka s'est fait 1 tap Le frère Il s'est fait 1 shot Il jouait à counter strike Oh sa mère C'est une dinguerie Ok j'aime bien le petit scout Pour vérifier s'ils font un short ou pas Du coup ils ont pas besoin de commit C'est bien joué Et ils perdent quand même le fight Malgré le 4 man ult de Nico Dommage qu'on ait pas eu le follow up Encore une fois de Zeus Zeus qui arrive trop tard J'ai l'impression encore Après si il arrive trop tôt Ça va engage sur lui Donc là paranoïa pour créer l'engage J'aime pas du tout l'arrow de H C'est plus sa mère L'arrow elle a stun 0 Elle a même été buffée par le E de Doran Et là c'est là où H support Bah c'est pas ouf quoi Là regardez le travail de H support Dans ce fight Bah je vous le dis absolument rien Oh la la Le Q3 de la part de Q3 flash rappel de plume Les Alors on a un Rakan Qui c'est c'est Qui casse les couilles Et nous on a une putain de H support Qui sert plus à grand chose quoi Faut être honnête Là dans ce fight Le Rakan fait bien plus que la H support L'H n'a rien pu faire Elle a mis Naro Qui n'a servi à rien Et elle a même pas pu mettre une salve 5 man ult Ah oui 5 man ult Ok Bah 5 man ult Mais au final c'est un 4v5 Oui elle va gratter des dégâts en lane Elle va gratter des dégâts Mais c'est des dégâts qui sont très irrelevant Tu vois Dans le fight elle a dû mettre quoi Deux salves Et deux doutos Et bah malheureusement Entre ça et un Rakan Qui va RZ Et qui va cesser Yone Pendant son E C'est pas la même chose tu vois Est-ce qu'ils auraient pas pu avoir Un petit peu moins de lead Mais avec une Senna Qui va pouvoir en teamfight Sauf que là je vais mettre des vieux Z Toute la game Qui servent à rien en fait Tu vas gratter à ce moment-là 150 HP 200 HP Sur les deux Donc gâte 100 HP à chaque fois Mais est-ce que ça a vraiment Beaucoup de valeur ? Pas trop en vrai Et pareil les dégâts dans le fight Est-ce que c'est des dégâts qui sont relevant Ou des dégâts pas relevant Parce que les dégâts du fight de Riot C'est des dégâts dans la durée du fight Jusqu'à la fin du reset Mais il y a des dégâts qui servent à rien Tu mets une salve à la fin du fight Tu touches 3 personnes T'as gratté 1000 dégâts Mais ça a eu 0 impact Tu vois ce que je veux dire ? Voilà pour expliquer tout ça Je trouve qu'il y a des dégâts qui servent à quelque chose Il y a des dégâts qui sont complètement useless Les statistiques Il faut les mettre dans une situation Où ça veut dire quelque chose Tu peux dire par exemple Tu vois genre la pari game sweet Quand tu vois la pari game sweet Il y a marqué 60% des gens qui jouent au vide 60% Oh putain le cancel Il est mort Il est mort Zeka Il s'est fait 7 cancel Et il a flash en plus Oh la la c'est une carnage La game de Zeka elle est dégueulasse Par contre Heureusement que Zeka fait pas une bonne game Parce que sinon Avec la H support On serait en larme Ok le R H qui s'est fait pousser On s'en bat les couilles de toute façon Elle servait déjà à rien Ok l'agression de la part de Yone Mais Yone il a pas grand chose Attention Honor qui va flash out Malheureusement Yone s'est fait directement à éteindre Et Honor va peut-être le rejoindre On va peut-être avoir un stun de peanut On a le stun également On a le TP Le jump L'arrivée de H qui revient dans le fight Mais bon on a pas vu qu'elle était pas là au final Oh mon dieu le Z Je suis trop là mais c'est pour expliquer Oh putain Oh putain de merde Faker qui se fait engager Faker qui se fait engager par le Rakan Malheureusement Faker qui se fait engager par le Rakan Dommage Attention on a Lach support Qui va tenter une Aro L'Aro qui passe sur CK C'est pas mal joué quand même Lach qui s'est fait malheureusement à éteindre Et Lach qui ne sert à rien comme d'habitude Ok Q3 Oh Q3 de Yone Q3 de Faker Q3 de Zeus Oh la la sa mère Il est même 3 sur 3 personnes 3 sur 2 personnes In-to-Z Ok Doran Doran qui met des bons des gammes Et Doran qui fait pas un V3 Il abuse Doran frérot Doran qui fait pas une game de fou ZK non plus Heureusement que la bot lane Je trouve de HLU Carry la game Et clairement pas ZK et Doran Qui ont fait une game parfaite En vrai ce qu'on croit pas C'est que tout à l'heure Doran il est contre 3 mecs l'HP Il flash out Là il est full live Contre 3 mecs Dont un seul mec Qui est genre un tier live Donc en gros il va trade kill Dans 80% des cartes Et il le tente quand même Tout à l'heure il le tente pas Alors qu'il peut le tenter Là il le tente pas Enfin je trouve qu'il fait des erreurs quoi Là excellent engage de Rakan Là Rakan qui fait un engage Qui est juste catastrophique C'est une catastrophe là Que fait Kermor Dès le début du fight C'est une catastrophe Qu'est ce qu'il fait là Je suis par là Une salve Deux autos Et là heureusement Heureusement le Yone en late game Qui carry de fou Q3 Le R qui est magnifique Il arrive à solo Bolo Viper Il a encore le Q3 Il reset avant le Q3 Non c'est juste C'est trop bien joué Il a solo win le fight Il a solo win le fight Littéralement Avec son Yone Yone en team plight C'est vraiment monstrueux Quand ça a des items Comme on disait tout à l'heure Et là on voit Bon on va rendre Doran Il a abusé Doran il a abusé En plus il a un hat rock Contre une Kalista Donc si la Kalista La Kalista n'a pas un HP C'est impossible de la solo kill A 100% Il peut pas la 100-0 C'est trop trop dur Comme matchup Il peut éviter tous les sweet spots Tellement facilement C'est du 4v5 ça Par rapport à quoi C'est trop dur à faire marcher Les gens sont trop résultats en antenne Là la H va gagner probablement Parce qu'ils ont 10 000 gold d'avance Et les gens vont dire Oui mais la H en vrai Elle a fait tellement le taf Tout le temps Mais le truc c'est que Je trouve que c'est surcoté frère On parle de Karia On parle pas d'un mec naze Est-ce que Karia en lane Il pourrait pas dominer la lane Avec un autre perso Et avoir plus d'utilité plus tard Est-ce qu'une Renata par exemple Pique très tôt dans la draft Là elle était bannie en rotation 4 Mais est-ce qu'une Renata Pourrait pas gagner la lane Un petit peu moins Mais très bien quand même Et Renata en teamfight C'est 100 fois plus fort tu vois Voilà quoi Waalala Sa mère de la malignance Je trouve que le lead Que t'as en lane Les 3 plays que tu vas prendre Et la prio dragon que tu vas avoir Ne suffisent pas à compenser Le fait que plus tard Bah ils ont un Renata Ou plus tard ils ont un Rakad Ou plus tard ils ont une Senna Bah tu vois d'ailleurs Missing Il avait joué Senna contre la H de Karia Et il a 1v9 la game Missing a détruit la game Et en fait les fois Où la H support elle gagne C'est aussi parce que des fois Le support en face Bah il est pas ouf On va pas se mentir La game LNG Le support LNG Il avait vraiment ruiné Le dernier fight Et sinon ils auraient largement gagné Il s'est littéralement suicidé Sa team est venue l'aider Ils sont tous morts Alors qu'en vrai Bon à 40 minutes de jeu Karia il aurait été Très peu impactant Mais c'était pas lui Qui a gagné le fight C'est juste que le support en face C'est suicidé Ça a en parlé sa team Mais si Karia run down Avec Rakan Ça veut pas dire Que Rakan le perso est nul Tu vois Je trouve que c'est trop dur La game de Targa sur H Était terrible Mais en vrai Il a pas de game frère Je vais dire la vérité Je pense que les gens sont tebés Les gens vont dire Oui il rate tous ses haros Etc Mais la vérité c'est que Les H en général Ne touchent pas beaucoup d'haros Combien de haros de H Là de Karia A changé la game La H sur le corps qui mid N'a pas changé la game Ils seraient morts quand même La H sur le drake N'a pas changé la game Ils n'ont pas pu engager Là y'a pas eu d'haros de H Qui a changé la game Dans cette game Et pourtant c'est le meilleur Joueur de H au monde C'est pour dire que du coup Même les H dans les meilleurs Joueurs du monde Y'a rarement des haros Qui changent la game à 100% C'est juste que le pic C'est voilà Le pic est moyen tu vois Oh Elle était bien jouée La haro en vrai La haro était bien jouée Parce qu'en vrai Si ça touchait le corps qui Là ça aurait été un kill Tu vois là ça aurait été La première haro Qui sert à quelque chose Et là s'ils prenaient la haro Ils avaient l'Elder Dragon Qu'est-ce que tu t'entends par Irrelevant C'est les dégâts qui servent à rien Là regarde Là Kiria va mettre une salve Là typiquement Kiria a gratté 300 damage Là elle a gratté encore 200 damage Là 400 damage Là encore 400 damage de plus Là encore 200 damage Là elle va remettre une salve Là encore 200 damage Est-ce que tu crois vraiment Que ces dégâts là auront Une énorme valeur Oui à la fin de la game Elle aura eu 8000 dégâts de plus Que ce qu'elle avait Est-ce que ça a vraiment fait Mais est-ce que ces dégâts là Ont vraiment une valeur de fou Bah je pense pas Oh et ZK c'est le watch-up malheureusement ZK qui fait une game catastrophique Lui R de la part de Bobby Il m'a vraiment qu'à décancer C'est laissé Récupé les morts Viper Ok l'engagement de la part de Rakan C'est Durant L'engagement de Rakan Mais il reste que 3 joueurs Viper faut pas que Viper meurt Faut que Viper puisse survivre Viper qui fait un travail Avec ses gars extraordinaires En plus ils sont le Ils sont les dragons On est mort pour Doran Doran qui ne pourrait rien faire On a TP de top lane Et je pense que la game Est-ce qu'on peut tenir Je ne pense pas Yone qui va pouvoir Finappinage C'est terminé La game est victorieuse Les T1 qui vont remporter la game Et quel game Il a enlevé le shield de Rakan Quand même Ouais ZK fait une très mauvaise game Après Faker fait une très bonne game Faker trouve des super bons engages Sur ZK en boucle Et du coup ZK ne joue pas la game Mais il meurt encore une fois Avec son flash Evidemment c'est très facile à dire Et c'est très très difficile à faire Mais c'est malheureusement GG On va regarder le fight de fin Là le caster qui dit Waouh il poke de fou Et là c'est le moment Où il a le plus plus poke Avec son perso Et regarde au final Le résultat de son poking Est-ce que tu penses vraiment Que là ils sont dans la tourmente Bah Peanut doit avoir 300 HP de moins Daylight doit avoir 200 HP de moins Viper doit avoir 200 HP de moins Mais du coup on a pas de support Ok elle a enlevé 600 HP au total A tout le monde Au total Donc ils ont moins 600 HP Moi je kiffe les stats les gars Mais les stats c'est à mettre dans des contextes Les dégâts que va faire un personnage Dans l'intégralité de la game Faut regarder si c'est des dégâts utiles ou pas